La vie déclare que la terre couvre le lait et le miel. Deuxième révélation cachée derrière le lait et le miel. Au fait, quand vous allez au ciel et le Seigneur vous montre les sources d'abondance du ciel. Les sources d'abondance du ciel ne se manifestent pas le lait et le miel. Le lait et le miel. Donc nous allons prier tout qui est en abondance du lait et du miel dans vos demeures. Le lait représente l'accomplissement total de la parole de Dieu. Et le miel représente un état de paradis sur terre. L'accomplissement total de la parole de Dieu est un état de paradis sur terre. C'est possible. C'est possible. Vous pouvez vivre le paradis sur terre par un accomplissement total. Est-ce que les gens vont dire qu'il manquerait de bataille? Non. La vie déclare plus sont les affligés, plus ils procèdent. Vous pouvez être affligé, vous pouvez avoir des problèmes, mais vous devez forcer. Mais quand vous avez des problèmes, des batailles, et vous êtes stagnants, là le lait et le miel ne comptent pas dans votre vie. Donc nous allons prier et réclamer dans cette saison d'abondance que le lait et le miel courent en abondance dans ma demeure. Écoutez-moi très bien. Le plan de l'éternel notre Dieu est de nous amener à une dimension de satisfaction totale. Au fait, c'est ce qu'il nous a promis avant que nous mettions nos pieds dans ce royaume. C'est l'image qui nous a été donnée. Et cette image n'est pas une image trompeuse. Ce n'est pas une image de déception. Dans ce royaume, l'éternel notre Dieu est capable de nous donner réellement le lait et le miel. Le lait, c'est l'accomplissement de toute la parole de Dieu. Tout ce que vous avez lu comme promesse, comme alliance, de la dimension du miel doit être évidente dans votre vie. De la dimension du miel, cela veut dire que vous pouvez vivre confortablement votre paradis sur terre. C'est possible.